Dieu, qui nous accorde la grâce de nous tenir dans sa présence. Peut-être qu'il y a des gens qui ont désiré être là, qui ne sont pas ici avec nous, mais c'est une grâce pour nous d'être dans sa présence. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir un serviteur de Dieu, qui est familier à nous, qui parle très bien, qui vient toujours accompagné d'une onction particulière. J'ai parlé de Jonathan Mongali, l'apôtre que nous invitons. A qui nous cédons la parole. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ces derniers jours, je suis en train de me promener avec ma télécommande. Y'a quelqu'un qui a une télévision à la maison? Qui ont des télés avec télécommande? Pas celles que j'avais au début de la vie, des trucs là qu'on tourne. Non. Amen. Avec télécommande. J'ai oublié ça, je vais amener ça demain. Parce que je vais parler sur la télécommande du Saint-Esprit. Et je commence par dire merci au Seigneur pour cette opportunité. Encore là, quand j'étais en train d'adorer, je n'ai cesse de nous rappeler cette histoire. J'ai travaillé aux assemblées de Dieu à Brazzaville. Et de temps à autre, je venais en vacances ici. Parce qu'en fait, je suis d'ici. Mais bon, c'est fait qu'à l'époque, quand il y a eu ce qu'il y a eu entre mon père et ma mère, il y a eu comme une sorte de déportation. Et donc chacun avait pris sa direction et je me suis retrouvé de l'autre côté. Quand je venais, à l'époque, il y avait à Kinshasa, sous le plan évangélique, des grandes rencontres dans cette ville. Et si tu manques cette rencontre, c'est comme si Dieu était venu à Kinshasa et tu ne l'avais pas vue. Tout le monde prenait la direction. Et il y avait, à l'époque, chez le docteur Mukwenze, la restauration, il y avait aussi la grande Cotab. Et c'est là où, pour la première fois, j'avais découvert notre papa, notre aîné, le prophète. Quand je le voyais de loin, je me demandais comment les gens font pour arriver là-bas. une grâce particulière. Comme j'avais dit hier, l'onction commence par les lieux très saints, mais que ça coule aussi dans les lieux saints et dans les parvis. Au point où, je vous avais dit la fois, c'est comme une blague, sa teinture physique. Je ne parle pas encore de l'esprit. Mais vous savez, ce qu'il y a de différence entre les hommes de Dieu et les Ngangakisi, c'est qu'eux, ils sont médiocres à l'intérieur et à l'extérieur. Déjà, les robes qu'ils portent, les sandales, quand ils parlent, il faut être à trois mètres parce que l'odeur qui dégage la bouche est compliquée. Déjà, le lieu du sacrifice, leur hôtel-là est très sale. D'abord, il te dit, enlève les babouches pour dire que nous sommes vraiment dans le système du 14e siècle. Mais avec les hommes de Dieu, c'est l'excellence. Je me souviens un jour, il prêchait, donnant ce témoignage, il a dit à l'époque, il a commencé par « Pec, pec, » c'est-à-dire, quand vous portez les mapas, pas les babouches, et vous allez à l'école, tout le monde entend comment tu passes. Pec, pec, pec. Et puis, surtout, c'est un mot, 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 mais Dieu lui a fait grâce, mais c'était niaque, niaque, et puis après, c'était quand, quand, quand. Et finalement, c'est quand vous. Alléluia. Et avec l'onction sans limite, au stade de martyr, on s'est retrouvé sur les strates. Lui, il ne me connaissait pas, mais je n'avais pas besoin qu'il me connaisse parce que moi, j'y connais. Vous allez voir, on ne sait jamais. Il y avait un distrait de calvaire ce jour-là. Je ne sais pas s'il était rempli de quel esprit, mais lui disait que c'était l'esprit de Dieu. Il a donné une profession en disant, homme de Dieu, Dieu veut que tu quittes ce pays, tu dois aller loin. Dans mon esprit, j'ai dit, l'abli des clans commence par Jérusalem. Je savais que c'était faux et heureusement que c'était faux. Donc, il est là et nous sommes bénis. Et un jour, il était à la restauration. C'est là où, pour la première fois, j'ai entendu le message du feu qu'il y a eu au grand hôtel parce que s'il y a des gens qui n'étaient pas au grand hôtel, je ne parle pas de l'hôtel en termes de salle. Il y avait aussi l'hôtel de l'hôtel parce que le feu était là-bas. C'était terrible au point où je dis tout ça pour dire à quelqu'un qu'il ne faut pas être distrait. Si vous êtes distrait, vous serez disqualifié. Mais que Dieu soit avec vous. Et donc, je suis heureux encore une fois de plus de dire au Seigneur merci de nous connecter avec des hommes solution. Je pensais que tu m'avais compris. Il y a le Dieu solution qui s'investit dans les hommes solution. C'est-à-dire que quand il entre dans la vie de ces hommes-là, il véhicule la solution divine. Parce que si Dieu lui-même descend, vous allez disparaître avant qu'il vous touche. C'est pourquoi il a morti sa gloire en passant par la matière qui sont les hommes qu'il a établis. Et nous sommes bénis. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de suivre le chemin Malem. à l'aider sur le tour de la salle au cours de la banque on va l'aider à l'aider sur le tour de l'ananasie je vois là qui est beaucoup plus sur la bible à la compréhension des vieux à l'oeuvre pour l'ananasie et puis ce groupe de l'ananasie monique et à ce qu'on va à l'aider pour tous les Bon, ceux qui n'ont pas compris, restez comme ça. Amen. C'est pourquoi je suis venu ici avec mon iPad, parce que finalement. Acclame le Seigneur. Quand j'ai vu ça à la conférence, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe finalement? Heureusement que ceux qui s'assemblent, ce n'est pas inversé, mais c'est vérifiable quand même. Quelqu'un dit, mais je veux parler de la télécommande spirituelle. Je suis dans la joie parce que c'est tombé le jour où on a télécommandé des gens en allant dans des urnes. Vous savez que nous étions partis chercher des chaînes. Soit maintenir pour arranger la couleur ou changer carrément. Bon, je ne sais pas ce que vous avez fait, si vous avez maintenu la couleur, vous avez changé. Parce que la télécommande a plusieurs fonctions. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand nous lisons les Écritures, nous allons lire rapidement un verset dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné, dans les ciels et sur la terre. La parole de vie, version parole de vie dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Lisons Matthieu, chapitre 10, verset 8, la Bible déclare, Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est vraiment un impératif. C'est un ordre que Dieu donne à ses serviteurs que nous sommes. Il ne dit pas, il dit, allez négocier avec les malades. Il a dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit, quand vous trouvez un lépreux, voyez s'il y a possibilité de le purifier. Il a dit, purifiez les lépreux. Et donc, je suis convaincu que pendant tout ce temps ici, tu as tellement prié que je ne te demande pas d'arrêter parce que prier, c'est respirer. Mais je te demande aussi de toucher une autre fonction. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des appareils et n'en connaissent même pas les fonctions qui s'y trouvent. Et tout ce qu'il sait, c'est, il appuie, il appelle ou il reçoit. Mais un jour, une autre personne vient, il prend dans un culte, il dit, donne-moi un peu ton téléphone. Et puis à la fin, quand vous sortez, on dit, ma thé ouvre. Est-ce que ma cassette, ma thé, comment ? Et puis la personne ouvre, il dit, yo, j'y en vois. Maintenant, pareil, il y a un mot. Donc, il y a des gens qui sont tellement superficiels, comme je vous avais dit la fois passée, tout le secret qui fait la force de l'homme sur terre est caché. Et si tu n'as pas la capacité, par la grâce de Dieu, de percer les profondeurs, tu ne trouveras pas le trésor. Aucun pêcheur ne vous dira qu'il a pêché des gros poissons sur la mer. On jette le filet pour attraper les poissons. Aucun diamantaire ne te dira, j'ai passé et j'ai vu une boule de diamant sur la terre. On creuse et on trouve. Et l'église, quand elle creuse, elle ne trouve pas seulement des paroles de connaissance ni des paroles en langue. Elle trouve aussi le pouvoir qu'elle doit exercer. Donc, il y a un moment où l'homme doit prier, c'est-à-dire parler avec Dieu. Et quand il termine de parler avec Dieu, il doit commander. Avec Dieu, on parle. Mais avec des problèmes, on commande. C'est pourquoi pendant ces trois jours, nous allons commander les choses dans le nom de Jésus, Crédit et Nazareth. Je pensais que tu étais d'accord. J'ai dit, nous allons commander les choses dans le nom de Jésus. Avant de retourner dans les Écritures, je vais, terre à terre, nous expliquer un peu c'est quoi la télécommande. Vous savez, la télécommande nous facilite beaucoup de choses. On dit, quand j'ai regardé quelques dictionnaires, on a dit que c'est un appareil qui nous aide à changer les systèmes à distance. Tout ce que vous voyez comme système sur le plan électronique, tire son origine sur le plan de l'esprit. Les appareils sans fil n'ont pas commencé avec la technologie avancée. Ça a commencé avec le Seigneur. Parce que regarde, quand tu pries, tu as quel fil qui te relie avec le ciel? Rien du tout. Donc, il y a des choses que nous découvrons. Nous pensons que la science évolue. Or, la science découvre ce qui existe. Ah, je pensais que tu m'avais compris. J'ai pris que le Seigneur te donne la connaissance de découvrir ce qui existe déjà dans le nom de Jésus, Crédit et Nazareth. Il ne crée pas parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Il découvre. C'est pourquoi on dit même qu'il y a eu découverte. On n'a pas dit qu'il y a eu création. Il n'y a que Dieu qui crée. Et donc, ça nous facilite la tâche. Le système spirituel de la télécommande nous fait entrer dans l'omniprésence des dieux. C'est-à-dire, l'omniprésence veut dire être présent en tout lieu au même instant. Partout au même instant. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour faire quelque chose si vous naviguez dans le site de la divinité. C'est pourquoi cet homme qui, à l'époque, ayant été connecté dans le système de la révélation de Dieu, dira à Jésus, il n'est pas important que tu partes chez moi. Libère par la télécommande une parole. Ces trois jours, nous allons libérer des paroles dans le nom de Jésus, Crédit et Nazareth. Même si ton enfant est à Massimani, ma malade, la puissance des dieux va partir les restaurer dans le nom de Jésus, Crédit. Un jour, une maman me dira, pasteur, tu prêches avec beaucoup de foi. Je crois avoir déjà donné ce témoignage, mais comme ce n'était pas ici, même si c'était la même église, mais ce n'était pas ici. Parce qu'ici, ce n'est pas là-bas. Mais c'était ici parce que c'est l'église. Dans le fond, c'est ici. Mais dans la forme, ce n'était pas ici. Donc, je suis permis de dire ça, n'est-ce pas? Elle m'a dit, ma fille est au Canada. Elle a fait quatre ans sans enfant. Mais la foi avec laquelle tu prêches l'église. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu pries pour ma fille? Comme l'onction était encore disponible après les cultes. Je lui ai dit, donne-moi les téléphones. Il est 18h ici. 19 ans passés. On va l'appeler? Il dit, non, 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 malheureusement, je n'ai pas d'appareil. Bon, il ne fallait pas l'appeler des clans. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je lui ai dit, comme il y a disponibilité de la faveur, nous allons faire le transfert par l'agence de la foi. Vous savez qu'on peut vous envoyer l'argent lundi et ça arrive mardi. L'essentiel, c'est de tomber dans une bonne agence de transfert et ça arrive. Mais les hommes, ce sont des transferts. Des transferts, je voulais dire des stations de transfert ou des agences. J'ai dit, je vais prier pour toi, je vais te donner la guérison de ta fille, c'est-à-dire les enfants par procuration. Et tu vas demain l'appeler et lui dire ceci, reçois tes enfants par téléphone. Vous savez, les gens qui ont la foi, parfois, sont des fous, mais une foulée justifiée par la révélation. Quelqu'un dit Amen. Et si donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'étions pas obligés de prendre un avion, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas de passeport. Donc, c'était difficile, même s'il y avait prise en charge, pour qu'on me donne le visa, l'étant d'aller à l'ambassade avec tout ce que vous connaissez là-bas, remplir le formulaire, ainsi de suite, il y avait possibilité que je ne parte pas, parce qu'à l'époque, je n'avais aucune garantie physique. Parce qu'avant qu'on ne demande même que si tu as un dépôt dans la banque, on te regarde d'abord, on n'a même pas besoin de... On comprend que si tu pars, tu ne rentres pas. Tu étais parti pour la prière, mais tu restes. Parce que toi-même, ta façon, ton physique là est un problème grave. J'ai dit, nous allons prier. Et il est parti, moi je suis parti. Quelques mois plus tard, son pasteur commence à m'a déranger. J'ai dit, mais il y a une vieille maman qui te dérange. J'ai dit, quelle vieille maman ? Il y a une maman là. Elle dit, papa, il y a un mot qui me dit, ah ! Bon, j'avais complètement oublié. Une année après, on m'appelle encore dans cette église, après la prédication, la maman la vient. Elle me dit, papa, j'avais eu peur. J'avais eu peur. Heureusement qu'on était à deux et puis... Parce que vous savez, il y a des choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, sois banana... Encore maintenant, on a l'ingale, ça dit bien. Sois banana, on va pester, papa, s'il y a un pasteur. Vous savez, j'aime les mamas qui sont des Bangalas. Vous savez, les Bangalas ont déjà une foi authentique. En termes de courage, mais c'est quand même une foi. C'est une disponibilité, une disposition positive pour faire passer la foi. Sois banana, on va pester, la pester. L'enfant ne comprenait pas. Il dit, non, on a eu une église, mon go. Vous savez, quand la télécommande fonctionne, elle ne négocie pas avec la télé. Est-ce que la télé parle ? Est-ce que la télé parle ? Est-ce que tu peux changer ? Non ! La télécommande s'impose. J'annonce à quelqu'un pendant ce trois jours, l'onction de Dieu va s'imposer dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu ne m'as pas dit, sinon tu allais dire, Amen, Anzo, Tominelle. L'onction de Dieu va imposer la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a dit au début de l'année, ici. Il nous reste 32 ou 33 jours. Et Dieu n'a pas besoin d'envoyer des bénédictions qui portent le nom de 2011 en 2012. Ça sera périmé. Alors nous allons bousculer le ciel pour qu'il y ait un embouteillage d'atterrissage de la faveur de Dieu. Il y a des choses qu'on doit commander dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qui ne sont plus au ciel. Il faut dédouaner ça. Dieu, comme tu n'as pas compris, ne dis pas Amen. Mais si tu es un voisin qui a compris, qu'il dise Amen. Nous allons commander les choses. Dans le système de la télécommande, il n'y a pas de négociation. Il y a une position. C'est pourquoi le Seigneur dit térissez les malades. Purifiez les lépreux. Il a dit rendez la vie. Résurrection, c'est vraiment compliqué pour moi, François, nous avons ma casse. Mais vous savez, rendez la vie. C'est comme s'il nous a donné l'ordre d'aller dans le siège de la vie et prendre et remettre à la personne qui l'a perdue. C'est pourquoi dans Jean chapitre 11, verset 44, l'Abelé des clars, je lis la version parole de vie, il dit Elasar sort. Elasar sorti. Non, Elasar sort. Lui qui était mort. Quand on a dit Elasar sorti, là, on croirait que c'était un vivant. Et puis on dit Lui qui était mort. Et la Bible ajoute Il a le pied et le main attachés par les bandes de tissus. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit Enlevez-le, enlevez-lui, tout cela. Ce que j'aime avec le Seigneur ici, c'est qu'il a des langages un peu bizarres et révoltants. Comment quelqu'un peut sortir de la tombe avec les mains et les pieds liés ? Bon, on va comprendre par la foi. Mais, il dit Il avait la vie. Donc, il a reçu la vie par commande de Jésus. Vous savez, quand le Seigneur est venu là-bas, il a dit Je rends grâce au Seigneur parce que je sais que tu m'exhaustes toujours. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, je vous ai dit qu'avec le Père, on parle. Mais avec les problèmes, on commande. Il dit Merci parce que tu m'exhaustes toujours. Après, il se retourne vers les problèmes. Il dit Lazare, sors. Il n'a pas dit Bon, qui est au service de ces jours de mort aujourd'hui ? On dit Non, ça les relèvement. Bon, il y a quatre jours de passer. Ah, il y a une semaine prochaine. Non. Il a dit Sors. le reste, le système le prend en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Le reste est pris en charge par le système. C'est comme dernièrement, j'ai voyagé et arrivé dans l'avion, là, j'ai regardé, il y avait un frère. Moi, je crois qu'il partait quelque part là. Mais je suis sûr qu'il n'est pas venu de Kinshasa. De la manière dont il s'est habillé, vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir la révélation. Il venait sûrement de quelque part à Thiria, Kinshasa, il est là, il prend pour aller en Europe. Alors, quand on distribue la, quand les hôtesses la passent, j'ai senti vraiment qu'il y a tout le monde qui tout foutait un bon. Parce que j'ai vu, c'est comme s'il voulait regarder oh, il n'a qu'un qui poussait à pousser quand il y avait une colosse qui a eu. Bon, il faut que il y ait des gens qui ont les boussou. Il y a tout, il y a après, heureusement qu'il y avait quelqu'un là qui a dit qui a pris et puis il a dit quand tu as payé les billets là, dans ces billets il y a tout ça. Je suis venu dire à quelqu'un que la prospérité n'est pas une promesse c'est une alliance. ça veut dire que quand tu accèdes dans les sites de Jésus tu trouves là, dans ces sites là, dans l'alliance cette chose là. Et tu dois prendre dans le nom de Jésus le chrétien Nazareth. Je parle à quelqu'un? Et voilà bien aimé dans les seigneurs que Jésus donne l'ordre il dit l'azard sort. Imaginez que dans les séjours des morts c'est lui qui était chargé de garder les morts il y a 4 jours il était passé pour les rélevants parce que beaucoup de morts il y avait des gens qui mouraient chaque jour et puis il faut m'appeler quand même pour qu'on soit dans notre séjour des morts on a Jésus n'a pas posé la question. Il faut que notre dossier on a régulateur directeur pour assigner Jésus s'en fout. Il sait qu'il est Dieu. créateur des cieux c'est la terre. Il est Jéhovah Shama Jéhovah Shalom Il est Jéhovah Tite que nous on l'appelle Théos Ton nom c'est Despotes Les grecs disent qu'il est Curios ça veut dire qu'il est Adonai Adon Adonai le maître de l'univers Il est El Elion j'aime dire ça en linga là nous allons voir Liki Bango Nios Avandili Colona Bango Nios c'est pourquoi lorsqu'il s'est révélé en ce nom de El Elion il ne s'est pas révélé à son peuple parce que son peuple le connaissait il s'est révélé à cela aux païens pour dire vous savez beaucoup de Dieu mais moi je suis le Dieu qui est au-dessus de vos dieux là je vous ai dit je vous ai dit que si un homme qui est orgueillé et vantard c'est Dieu quand il parle de lui-même vous sentez qu'il est fier d'être ce qu'il est et il n'a pas honte de dire ce qu'il est il dit je suis le créateur du ciel et de la terre quand j'ai créé les cieux et de la terre où étiez-vous il menace ou il parle il est le Dieu tout puissant et galate de vente m'énerve il dit ceci je voulais dire mes révoltes dans cette version parole de vie on dit je vis virgule mais ce n'est pas moi qui vis c'est qui c'est Christ qui vit à moi c'est Christ qui vit je ne parle pas de ce fils qu'on va montrer le 24 décembre dans les télévisions je parle de Jésus Christ de Nazareth je ne parle pas de ces garçons là je parle du Messie de Yerushua Hamashi c'est lui qu'on avait envoyé pour reprogrammer l'homme et le retourner dans sa position initiale c'est ce créateur qui a inauguré la nouvelle Genèse sur le mont Golgotha là où il y a eu récréation et reprogrammation de l'homme la Bible dit ce n'est plus toi qui vis mais c'est qui l'hérit de dire même Jésus on a dit Christ on a pris la dimension de l'onction le roi de Dieu parce qu'il y avait quand même beaucoup de Jésus à Jérusalem comme de Bar Jésus ils étaient là il y avait beaucoup de Jésus Makenda de Jésus Jean-Pierre mais ici on parlait de Christ parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y avait qu'un seul Jésus il y avait beaucoup de Jésus le nom de Jésus c'était comme un nom que tout le monde avait mais pour faire la différence on ajoute loin parce qu'il y avait aussi Bar Jésus que vous connaissez dans l'acte chapitre 3 chapitre 13 il dit c'est Christ qui vit en nous mais si Christ vit en nous qu'est-ce qu'il nous a dit dans Jean chapitre 14 verset 12 à 14 je lis ce verset il dit oui je vous l'ai dit c'est la vérité si quelqu'un croit en moi il fera lui aussi les actions si c'est ta Bible souligne si c'est pas pour toi tu soulignes et puis tu vas dire au propriétaire pourquoi tu as souligné ça une façon de transmettre le message la Bible dit oui je vous le dis c'est la vérité en d'autres façons on dit en vérité en vérité c'est pour dire je jure que je ne mens pas je certifie ce que j'ai déclaré je témoigne je parle je confirme ça il dit si quelqu'un on n'a pas dit si Osborne on a dit si quelqu'un alors je t'encourage encore si c'est ta Bible tu fasses quelqu'un tu mets ton nom alors nous reprenons la phrase en place de quelqu'un tu mets ton nom si Jonathan tu ne m'as pas entendu tu parles avec moi si Jonathan croit en moi parce que quand tu dis quelqu'un là tu penses que quelqu'un c'est le nom de quelqu'un non quelqu'un là ça veut dire que la porte est ouverte ça veut dire que tout le monde peut rentrer là-bas chaque blanc tout le monde si quelqu'un croit en moi il fera lui aussi les actions lui aime dire ça les actions que je fais mais quelles sont les actions que je suis à faire il y en a légion dans les écritures nous allons commencer à les déchiffrer par la grâce du Seigneur un par un nous allons nous arrêter là où nous allons nous arrêter pendant ces trois jours mais à chaque moment que tu verras quelque chose dans la Bible que Jésus a fait dis-toi que moi aussi dans les cités de la foi je peux le faire je peux le faire la télécommande c'est la dimension de la foi qui commande les choses par rapport aux promesses de Dieu je ne dis pas de commander des choses qui ne sont pas reconnues dans les sites non commande les choses qui sont conformes à la loi de l'esprit c'est comme quand nous avions cru nouvellement nous étions encore des bébés spirituels non seulement dans l'esprit mais il y avait aussi qui en étaient sous le plan intellectuel et quand nous lisions la Bible là où il était écrit si vous avez la foi vous allez déplacer les montagnes et un frère nous a dit mais toutes ces montagnes je lui pensais que les montagnes là ça veut dire montagne oh c'était les montagnes mais pas des montagnes il dit vous pouvez déplacer les montagnes donc je dis ce que Dieu nous demande de commander de déplacer de changer ce sont des choses qui sont conformes à son programme dans sa parole et dans sa volonté tu ne diras pas comme il me sera fait selon ma foi je suis un garçon je vais devenir une fille je crois et puis je deviens une fille non ce n'est pas programmé dans le site de Dieu pour ta vie mais il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc vous savez quand Dieu nous a créé parce qu'il nous a créé à son image à sa ressemblance chacun de nous même les hommes les plus humbles ont dans leur esprit le germe de l'autorité de commandement moi je l'ai remarqué un jour j'ai un domestique compliqué comme tout le monde donne les ordres à la maison et c'est lui qui exécute lui aussi il l'attend quand les gens arrivent ils sortent oui tout le monde est-ce que il y a des instructions il n'y a pas que moi je place moi je vais exercer parce que tout le monde il veut que cela fonctionne l'exercice du commandement du pouvoir c'est quelque chose qui est lié c'est pourquoi quand Jésus il est venu il a dit je termine tout et vous vous exécutez au lieu de reculer tu avances et tu parles il ne faut pas créer des veillées la nuit parce qu'un chat a miaulé tu réveilles les enfants une maman un jour m'avait appelé à deux heures du matin elle a dormi sous les avant de prendre j'ai réfléchi deux fois à deux heures du matin je n'ai pas pris ça sonne encore je prends il dit papa qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette histoire tu es un prince une princesse gardée par le geste suspect du ciel avec des anges guerriers des anges protecteurs un chien qui vient de naître il n'y a pas longtemps dans les quartiers voisins il aboie et toi tu fais une veillée ou bien tu ne sais pas qui tu es tu es le fils du roi du roi je vais même t'aider tu es le roi dans le royaume du roi parce qu'il a dit vous êtes il a dit je suis le roi des rois il n'est pas le roi des rois de ce monde il est le roi de toi il va même plus loin il dit vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes vous avez déjà vu un dieu qui négocie avec la créature il dit est-ce que vous pouvez tâter pardon vraiment non il te crée et tu et puis il a dit je coupe ça tout ça pour montrer que c'est moi qui gère le ciel et la terre si Jésus l'avait fait si les apôtres l'avaient fait tu as le pouvoir de le faire c'est quelques jours qui restent bien aimés même si tu as raté le mois de mars d'avril de juin de juillet si tu as créé le monde en 6 jours il reste plus de 30 jours c'est possible qu'avec l'onction du Saint-Esprit de Dieu que les choses soient commandées et entrées dans la victoire cela est possible je veux que tu dises à 3 personnes les 33 jours qui restent là les choses vont se passer alléluia j'aimerais entendre des acclamations des hommes qui ont la foi des hommes qui ont la foi un jour un pasteur a été traduit en justice parce que pendant qu'il priait ils adoraient ils ont dit seigneur merci parce que nous allons acheter la parcelle voisine et nous allons encore prendre notre rade nous allons agrandir et le voisin est empaillé entendu il a dit non ce monsieur ici est suspect et quand il disait comme ça il dit prenons possession parce que tu récupères le pang on a composé ce après le chrétien il est venu parce que tu récupères le pang on a fait on récupère ça au nom de Jésus je suis dans les sujets comme le vieux mot qu'on a dit tous les sujets je suis limité le relat de Kotiya elle assure que nous allons nous étendre si tu es d'accord dit un amène à Songyi Songyi nous allons nous étendre Jésus n'est toujours petit dans une case mais quand il commence le ministère il s'étend je prophétise que nous allons nous étendre ici à gauche et à droite devant et derrière que le Seigneur les soutienne les aide à trouver déjà quelque chose quelque part dans le nom de Jésus Christ Amen une maman avait cinq filles et chaque soir elle se réunissait avec ses filles et elle parlait et le papa était seul comme dans un Sénat sans sénataires mais le parlement la basse classe là il était quand même il y avait beaucoup de députés alors il était toujours là il s'est dit bon tous les élections tous les députés sénataires députés alors cette fois là la femme était grosse elle demande de gynécologue à l'auvénine au alubi moi aussi habibon député habibon député moussous habibon n'a eu président j'ai déjà un exercice parce que vous savez que le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Alléluia et puis le gynécologue voit comme six mois sept mois elle a dit ah c'est une femme c'est génial alors la maman commençait à préparer les retours au bercail commençait à dire à tous les députés que préparons-nous parce que dès que l'autre là sera validé nous tous nous partons et ce jour là j'ai passé j'arrive là-bas je faisais le suivi elle me voit pasteur comment tu vas vous savez dans la maison de Dieu il y a toujours des personnes que Dieu a recommandées dans les coeurs nous aimons tout tout le monde mais même la Bible dit que j'endormais quand même dans les seins de Jésus donc il y a il y a quand même des dimensions parfois dans la maison de Dieu où il y a une certaine intimité ordonnée par Dieu et donc elle faisait partie des moments où je peux arriver là-bas manger sans prier vous comprenez n'est-ce pas tu ne sais pas si c'est de l'eau ou c'est quoi alors j'arrive là-bas j'étais fatigué je dis papa tu manges un peu non non elle m'a foncé après il me dit j'ai un problème quel problème elle me relate ah qu'est-ce qu'il faut faire il dit j'ai la foi que si toi tu pries le sexe de cette fille-là sera changé vous savez il y a des gens qui ont la foi comme Jésus a dit je n'ai jamais pu une foi comme ça en Israël moi-même j'étais devant un fait accompli parce que quand la brébie a une foi en majuscule toi tu dois réagir en caractère d'imprimerie sinon c'est compliqué Alléluia elle dit je crois que si tu brilles là pas moyen de reculer j'étais obligé d'accéder dans ce site-là bon je lui ai dit bon parle on a parlé d'autres choses au fait moi j'étais en train de chercher un moyen de ne pas répondre de sortir et quand on a parlé d'autres choses je voulais sortir il dit papa j'ai seulement dit qu'il te soit fait selon ta foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth je vous dis sincèrement je n'avais pas la foi quand je faisais cette prière mais c'était une prière protocolaire pour apaiser les esprits mais comme là où la terre est fertile toute semence va produire les paroles du Seigneur sont sorties il est écrit j'accomplirai les déclarations de mes serviteurs les prophètes pour qu'ils soient reconnus comme étant des prophètes je prophétise dans la vie de quelqu'un ici comme une télécommande pour changer ta vie je dis que les ténèbres ne réuniront plus jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth je suis parti et la sœur est restée au jour de la naissance l'enfant est sorti en tout cas je ne sais pas ce qui s'est passé mais nous avons seulement constaté que c'était un sénateur qui était né ça veut dire frère avec l'autorité de Dieu il n'y a pas de négociation il y a une position de la pensée de Dieu j'ai pris que pendant ces 40 jours jusqu'à tu vas arriver le 31 décembre à 23h59 que l'autorité de Dieu s'applique dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ que ce que tu dois vivre soit commandé depuis le ciel c'est pourquoi Jésus a dit quand vous allez comme ça tu ne dis que tu trouves un démon ne demande pas tu viens d'où tu vas où qu'est-ce que tu as rencontré c'est lui qui a l'habitude de demander tu viens d'où il dit j'étais sur la terre je voyais tu as vu Jacob ça c'est son problème à lui mais toi il ne faut pas demander tu étais où ça c'est Dieu qui pose la question au diable concernant Job ça c'est pas ton problème toi il a dit chasser les démons il n'a pas dit lier les les démons ne sont pas de Lazare quand tu lis quelqu'un il ne part plus il va partir lentement il faut m'encolonner à la fin à la fin à la fin j'étais une information je ferme la parenthèse j'ai dit ceci Dieu nous a dit de commander les choses et le papa était dans la joie vous savez parfois la joie c'est bon je laisse et puis le mariage a continué j'ai été invité là-bas cette fois-là j'avais la foi et la disponibilité d'aller là-bas et de prier de reboucher de racandarabasser parce que la solution était là est-ce que je parle à quelqu'un ici je libère la parole du Seigneur dans ta vie dans le nom de Jésus je déclare que tu réussiras dans le nom de Jésus je déclare qu'avant la fin de cette année ta vie deviendra un témoignage si tu m'as entendu dit un amén puissant alléluia si tu es à côté tu es assis à côté d'un voisin déconnecté change de place parce que nous sommes dans une sorte d'atmosphère ici que ceux qui sont des distraits de calvaire soient déconnectés on n'a pas besoin des isolants ici on a besoin des gens quand ils touchent le courant passe et la grâce descend je dis reçois la bénédiction dans le nom de Jésus Christ je dis reçois la bénédiction dans le nom de Jésus Christ vous pensez que le message de la télécommande est venu par hasard le 28 novembre je viens de télécommander regarde j'ai télécommandé les gens tu dois changer les choses quand tu es assis dans ton salon là tu vois une émission que tu n'aimes pas ne murmure pas papa sois télécommande dis aux voisins si on m'a dit qu'on a vu les acteurs soit télécommande sois alléluia alléluia bien aimé dans le seigneur la bible nous apprend que quand Jésus est arrivé et pourtant dans Jean chapitre 11 avant d'arriver au verset 44 on lui avait déjà envoyé des gens pour dire Jésus ton ami est malade Jésus dit ceci cette maladie n'amène pas à la mort mais après la zèle a fait quoi c'est comme si la prophétie de Jésus avait joué mais lui il utilisait un langage surnaturel et quand il est arrivé la soeur dit si tu us était ici la verbe on peut ne pas utiliser ça la france est vraiment compliqué si tu us était ici si tu as conjoint les animaux les animaux les animaux les animaux passés intérieurs subjonctifs imparfaits pardon c'est compliqué c'est compliqué on a celui qui commande les temps regarde la famille regarde cette fille elle ne sait pas que je gère le passé le présent et le futur je suis le maître des temps et des circonstances le temps est composé de trois chambres le passé le présent et le futur si j'en suis le maître donc je le pouvoir de dire au passé de me donner les dossiers passés pour les traiter au présent en fin de l'annexer au futur il est possible le passé est passé pour un homme mais le passé n'est pas passé pour les créateurs c'est pourquoi lui-même a dit je restitue les années qu'on dévorait au lieu de dire même les jours il dit des années qu'on dévorait des soterelles c'est pourquoi quand tu entres dans le système de rappel il y a des gens qui sont gravement et dangereusement bénis Dieu les bénit d'une manière dangereuse et rapide on appelle ça l'onction de vitesse tu changes dans le nom de Jésus Christ c'est comme j'ai vu il y a une soeur elle avait plus de 42 ans elle me dit pasteur nous avons à l'église pour ajouter comme il n'a compte tenu de vie considérant sachant si tu résonnes en français pour les écritures tu vas échouer il faut raisonner par la foi pour le français ça n'a pas beaucoup je lui ai dit nous allons prier on a prié vous savez que j'ai dit à ses mains non elle sort lundi au boulevard je vous épargne des détails par rapport au temps et puis un monsieur qui passait chercher une adresse là et puis non c'est quelque part là mais toi tu vas au moins je vais la soeur regarde c'est juste oui on est parti et puis vous savez quand le scénère entre dans la salle le chou devient compliqué c'est comme dans l'histoire de film de Renate Jean-Louis quand on a prié cette affaire le monde s'arrête vous faites ce que vous allez faire le lendemain les frères appellent le lendemain ils sont encore vus sous le boulevard et puis laisse moi la maison est-ce que je peux t'épouser la soeur dit on s'est vu lundi mardi j'ai dit tu m'épouses non elle m'appelle il dit j'ai rencontré un monsieur ici il est suspect soit il est malade ou c'est un occultiste je dis vous voyez quand vous priez que Pierre sort Pierre sort il vient toquer vous dit ce n'est pas lui bon je suis en train de libérer l'onction de vitesse dans la vie de quelqu'un ici dans le nom de Jésus-Christ je dirais c'est ça au nom de Jésus le monsieur arrive chez elle sans elle parce qu'il connaissait la route il parle avec sa mère avec son père sa mère son père qui était très difficile il entend le monsieur quand sa fille vient dire ma fille je parle avec ses gars c'est vrai que je mais je crois et la fille était étonnée de voir que son père qui a beaucoup de français elle a un esprit cartésien il dit c'est ah vous savez que la bible dit que l'agneau est assis sur le trône ce qui m'énerve pas m'énerver ce qui m'étonne c'est que au lieu de dire c'est le lion qui a sonné l'agneau donc ça veut dire l'agneau dans la forêt là il a quelle position en termes de force mais assis sur le trône je ferme cette parenthèse bon on va parler de ça demain quand elle a vu ça elle m'appelle encore je dis madame j'ai consulté le site du ciel par rapport à ton mariage rubrique onction de vitesse dieu m'a dit que c'est ça elle m'a dit ah pasteur tu es si tu rates ces bus l'état qui n'est t'inanji les tournais tu sais ma place c'est c'est le télément le télément le télément dieu est un dieu des cycles c'est pourquoi il dit l'année prochaine à la même époque c'est comme si dieu quand il parle il fait une année pour entrer c'est pas ce qu'il fait mais c'est comme si il fait comme ça il dit à la même époque c'est quelle époque il y a l'époque de la visitation de dieu il y a un programme de la visitation je ne dis pas une soeur ici en sortant c'est quand il voit un frère il dit je ne parle pas de toi je parle du système je dis que dieu peut activer les choses d'une manière rapide dans le nom de Jésus Christ de la Sraé tu peux être engagé lundi mardi mercredi tu vas dans la mission de service tu pars en mission de service en Allemagne alors qu'il y a des gens qui ont fait 30 ans tu vas dans la mission de service mais tu vas dans l'Allemagne dis reçois ça au nom de Jésus Christ recevez cela au nom de Jésus Christ si Dieu veut faire les choses il accélère le système et la soeur et la soeur finalement a accepté le frère est parti parce qu'il vivait aux Etats-Unis elle ne savait pas il est parti deux jours après ses parents sont venus et puis après on a appelé quelqu'un là-bas qui est dans la ville là où le monsieur vit on s'est rendu compte que c'est un diacre dans leur église un monsieur exemplaire quand la soeur a pris elle m'a appelé papa nous sommes 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 tindra remplacer les points de suspension par Alléluia Dieu est capable de te tonner bien aimé il fait ce qu'il peut faire vous savez dans la télécommande tu peux changer des chaînes mais il y a un peu de l'eau sur là-bas des choses comme ça il ne faut pas t'en faire on peut prier pour toi tu as comme l'impression que la vie c'est comme si il y a le système il faut entrer dans les menus tu entres dans les systèmes tu arranges les images je suis en train de prier à quelqu'un si depuis le début de la prière tu as comme l'impression qu'aujourd'hui nous allons arranger par la télécommande le système tu vas bien voir si tu es d'accord avec moi dis à trois personnes ça va aller dans le nom de Jésus qui est de Nazareth dis à trois personnes ça va aller je propose pour alimenter votre voix de venir avec la télécommande demain moi ces derniers temps je suis avec ma voiture je ne sais pas comment j'ai laissé ça ça fortifie ma foi oui j'ai la télécommande et la télé la suspendre je marche avec ça ça renforce ma foi mais moi j'ai pratiquement les un quart ou les un tiers il y a ma chaîne dans le monde il y a un raga deux RTNC trois TKM quatre TV5 cinq ils étaient à 15 ils ont dans le monde ils ont changé ils étaient au télé 50 ils ont neuf donc on le bat ils ont fini neuf au Seigneur au Seigneur au Shikababos non si on a fini attend la zone là attend la zone là attend la zone là attend la boue si on a fini ils ont changé c'est un problème je parle à quelqu'un ici ah je change ta vie dans le nom de Jésus Christ j'appuie sur la télécommande de la guérison reçois la guérison dans le nom de Jésus quelqu'un dit Amen il me reste dix minutes nous allons nous lever pour la prière demain nous allons entrer dans le vif des sujets j'ai voulu aujourd'hui te donner la pensée et nous allons prier la prière d'aujourd'hui c'est que nous allons nous remplir des piles parce que la télécommande sans pile ne marche pas nous n'allons seulement prier aujourd'hui que pour que la puissance de Dieu nous établisse nous remplisse avec la chorale nous chantons nous prions nous demandons nous invoquons le Saint-Esprit et à partir de demain on commence à changer si tu connais quelqu'un qui il y a la pauvreté il y a la télécommande dans l'église il y a la pauvreté nous allons utiliser la télécommande de la foi il est écrit tu travailleras de la sure de ton foi c'est la parole du Seigneur et Dieu va le faire quelqu'un dit amène quelqu'un dit amène alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501